Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le jeudi 25 août et je vous embarque avec moi en fait pour la journée. Je vais essayer de vloguer un maximum. Donc quel est le but de la journée ? Tout simplement ici je vais aller travailler. Ensuite je vais aller chez le coiffeur et puis après nous allons aller récupérer Charles en espérant que fin de journée soit un peu en meilleure forme. parce que la nuit fut fort chaotique. Il a mal à la gorge, il a un rhume comme moi et donc du coup c'est pas facile ni pour lui ni pour nous. Donc pour la première fois de sa carrière en 8 mois il a dormi avec nous mais on aurait plus su quoi. Il génissait toutes les deux secondes donc on s'est dit que mal pour mal voilà au moins j'avais qu'à lui remettre sa tute et le calmer en étant à côté de moi. Donc voilà je vous embarque. Alors oui je sais je ne devrais pas ça fait depuis lundi que je fais le régime souple. malheur tout le monde perd genre 3 kg en 3 jours. Moi j'en ai perdu un donc là j'ai vraiment faim, ça me déprime. Pourtant je le sais bien, c'est le genre de truc qui ne me fait pas maigrir. Voilà donc voilà mais je m'étais dit cette fois-ci ça va le faire, je suis sûre ça va le faire. Et bah non ça ne le fait pas de nouveau. Donc aujourd'hui comme j'ai faim, je vais manger un croissant aux pommes, point. Et alors pour celles qui sont belgiques, je pense que vous connaissez, c'est le fameux point chaud. Donc voilà. Et ce qui est bien souvent c'est quand on y va tôt le matin c'est encore chaud. Et ça c'est beau, c'est ça dont on a besoin le matin. Voilà, on continue. Bon bah voilà, je suis arrivée. Donc pour celles qui me suivent sur Snap, vous avez déjà vu je pense ce local. Donc je change assez bien souvent d'endroit et d'horaire. Voilà donc maintenant je vais profiter de chipoter sur mon Mac en attendant que les patients aient peut-être déjà monté la première fois. Et voilà, journée de boulot terminé. Ça a été, j'ai eu des patients mais c'était pas la folie donc tant mieux. Parce que vu que la nuit que j'ai passée c'était quand même, je n'avais pas envie d'avoir des milliers de patients. Donc ça tombe bien. Bon maintenant direction le centre-ville de Liège. Et on va chez Anne Miller. C'est la deuxième fois que je vais chez ce coiffure-là. Et la première fois j'ai été super contente. Donc voilà, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, je sors de chez le coiffure. Donc on a fait des boucles pour un peu changer. Ce jour des mains, d'avoir tout le temps la même tête. Donc on a simplement refoncé mes racines. Tac ! Essayé d'enlever un peu le reflet roux que j'avais. Et voilà, sans toucher aux pointes. Comme ça, ça les abîme moins. J'ai quand même une fameuse longueur. Donc voilà, je suis contente. Maintenant, direction la pharmacie pour Choupi. Et puis j'irai le rechercher. Bon et voilà, direction la crèche. Donc c'est à Saint-Laurent. C'est la crèche Leschtroumpes, donc sur Liège. Ça ne paye pas de mine comme ça. Mais je peux vous dire que les madames de Choupi sont juste extraordinaires. C'est madame Stéphanie, il en est tout fou. Donc voilà, on va voir si mon bébé va mieux. Et voilà, on a récupéré Choupi. Qui a l'air d'aller. Il a quand même un peu mangé. Il a mangé à moitié à midi et bien à 4 ans. Il fait un peu de température. Enfin non, il fait 37,7. Donc il est un peu chaud. Maintenant, il fait très très chaud là-dedans. Donc à mon avis, ça ne nette pas. Donc c'est pour ça que je lui ai dit de le laisser en midi. Comme un bébé Romain Michel que j'appelle ça. Et oui, c'est les cheveux de maman. Ils sont beaux, les cheveux de maman. Et donc voilà, je vais le laisser comme ça. Et je vais essayer de le rafraîchir un peu à la maison. De toute façon, il fait meilleur chez moi. Donc voilà, on continue. Bon, voilà, on est rentré. Il n'est pas en forme en fait. Il a tendance à râler. Donc à mon avis, on va aller refaire une petite sieste. Et alors, à la pharmacie, le maxillase. Vous m'en avez tout parlé dans mon post Instagram. Ça n'existe pas en Belgique. Donc pour les Belges, s'il y en a un qui passe par là et qui se dit bon, ça je retiens au cas où un jour mon petit n'est pas bien. Le maxillase n'existe pas en Belgique. Par contre, on m'a donné... Enfin, on m'a donné... J'ai acheté dans la gamme Mama Natura. Donc j'avais le Mama Natura colis quand Charles était plus petit. Et ici, ça s'appelle Tussi Plus. Donc c'est entre 0 et 6 ans. Et ça va calmer la toux. Parce que pour tout ce qui est mal de gorge, etc. On ne peut encore rien donner. Non, on peut regarder. Il n'y a rien qui peut être donné. Donc là, déjà, il va arrêter de tousser. Ou en tout cas, ça va calmer sa toux. Donc automatiquement, avec les pères de l'an, ça devrait aller. Ça n'irritera plus en tout cas sa gorge. Comme avant. Donc voilà. Mon beu-beu pas en forme. C'est rare de le voir comme ça. Un mouchin, c'est rare. Donc bon. Ah, coucou. Coucou Charles. Ah, voilà. Bon, on va aller à la sieste. Je vais essayer de le mettre en fait à la sieste. Histoire qu'il récupère un petit peu. Bon, nous sommes d'accord. Peu de drame existe pour une fille. Enfin si. Un talon qui casse. Un réciple qui coule. Et pour une dingue du coiffeur comme moi. C'est d'avoir ses cheveux. Qui ne ressemblent plus à rien. A peine une heure après en être sorti. Merci la chaleur. Merci l'humidité. Merci Charles. Merci. Oh, ça me dégoûte. C'était si beau ou quoi ? Eh bien, voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Charles ne dort toujours pas. Il est ultra, ultra, ultra chien. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Donc ici, j'essaie de le remettre à la sieste. Je vais lui donner un bois. Je vais lui donner un paire de l'orange. Je me suis couché à côté de lui, Hiral. Dans son parc, Hiral. Dans son trottoir, Hiral. Donc je pense que je vais essayer de l'endormir comme ça. Et puis après. Il faudrait peut-être que je me repose aussi, clairement. C'est quand même mieux, là. On est d'accord. C'est quand même mieux. Bref. Je pense que Charles s'est endormi. Je vais arrêter, à mon avis, le vlog ici. Parce que s'il ne va pas y avoir grand chose d'intéressant. Charles n'est vraiment pas en forme. Je vais en profiter pour me reposer un peu. Avant de tomber raide aussi. Et voilà. J'espère que cette petite après-midi. Et même cette matinée en fait. Cette petite journée. On peut l'appeler comme ça. J'espère que cette journée vous a plu. En ma compagnie. Il n'y a pas eu beaucoup Charles. Je suis désolée. Mais vous l'avez quand même passé. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute des microbes. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours autant plaisir. On se retrouve de toute façon. Je pense plusieurs fois par jour. Sur Instagram. Sur mon Instagram. Anne et Charles. Et puis d'ici là. Je vous souhaite une excellente journée. Ou une excellente soirée. Suivant quand vous regarderez la vidéo. Et puis je vous embrasse bien fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada